Bonjour à tous, c'est Suzy pour le Portail Zen. Aujourd'hui, j'ai reçu l'oracle Garance de Géraldine Garance aux éditions Excel, illustré par M-A-T-B. Alors, j'avais vu, j'ai vu quelques autres vidéos d'un Géraldine qui faisait son tirage de cartes et j'ai adoré la simplicité et les couleurs de ce jeu. Alors, je vous ai tiré trois cartes qu'on va voir par la suite. Alors, vous avez juste à choisir une des cartes, un, deux ou trois, ou les trois cartes. Alors, voici, vous avez des cartes, il y a des cartes mauves, bleues, jaunes. Donc, les mauves, les violettes, c'est le concret. Le bleu, c'est les personnes, ce qui vous concerne, vous ou vos gens, ou les gens de votre entourage. Le orange, c'est le temps. Alors, vous avez les cartes rouges qui sont les cartes, bon, on voit bien, c'est plus difficile, donc la difficulté. Les violettes, on en a parlé tout à l'heure, le bleu, la famille. Alors, vous voyez, le rose, il y a beaucoup de douceur, c'est les émotions. Et c'est des cartes avec une image très simple, très parlante. On n'a presque pas besoin d'aller vérifier dans le petit livre la signification, mais tout de même, c'est quand même assez élaboré. Et vous aviez, au début, là, on vous explique exactement. Voilà. Et puis, donc, on a les couleurs, l'action, la nature, l'ascension, le vert, c'est le positif. Le printemps, le temps, les enfants, l'hôpital, c'est très, très simple, des images très parlantes, mais simples. La sexualité, le polyamour, la peine. Alors, il y a 54 cartes dans le jeu. Ils peuvent être interprétées une seule à la fois ou une avec l'autre. Alors, par exemple, si je prendrais la carte du travail et la carte du repos, bien, évidemment, on me demande de travailler, mais de prendre aussi un temps de repos nécessaire. Ça pourrait être le travail qui m'amène l'abondance. Alors, c'est très simple de compréhension. De compréhension. Synchronicité. Ennemi. Passé. Ouverture. Communication, évidemment. Maintenant, à l'heure de notre ère moderne, on a besoin d'avoir un peu d'électronique dans nos cartes. Blocage. Alors, tout à l'heure, vous avez vu la carte du blocage. Et c'est les difficultés. Et là, ici, par la suite, vous pouvez avoir la carte de l'ouverture. Alors, le vert qui est toujours le positif. Et on voit que la carte n'est plus qu'à nasser. La maison. Les surprises. Rupture. Alors, j'ai contrat. Ou rupture de contrat. Ici, le garant, c'est une carte qui est unique. Cette carte-là, elle vient alléger les cartes négatives si vous la sortez dans votre jeu. Ça peut indiquer aussi la présence de votre guide spirituel, votre ange gardien, qui sont là pour vous et qui vous entourent. Et la carte de l'intuition. Alors, faire confiance à son intuition, sa médianité. Alors, j'ai trois cartes devant moi. La 1, la méditation. 2, le voyage. Et la dernière, l'automne. Alors, on peut les interpréter ensemble ou séparément. Tout dépendant de ce que vous avez choisi comme tirage. Alors, la méditation, c'est le retour à soi, l'intériorisation, écouter son intuition, prendre le temps de ralentir. C'est plus une carte d'intériorisation. Le voyage. Ça peut être un voyage dans un autre pays. Ça peut également être un déplacement, un déménagement, une transition. Et si on l'interprète ensemble, bien, vous avez l'automne. L'automne, c'est le dépouillement, le lâcher prise. C'est aussi une carte d'intériorisation. Dans le orange, on a dit que c'est le temps. Donc, ça pourrait être un retour à soi qui nous fait nous inspirer à aller dans un voyage qui pourrait être un voyage spirituel à l'automne. Alors, c'était un magnifique jeu. Je l'adore. Et j'espère que vous avez bien aimé. Passez une belle journée. Sous-titrage ST' 501